What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir le gouffre nécrotique, le nouveau gouffre nécrotique, voilà je viens juste de l'avoir. Et du coup, alors la quête, en fait c'est une quête qui est en gros secrète, qu'il faut débloquer. Alors première étape, comment faire pour la débloquer ? Alors il faut tuer un ogre ou un chevalier dans une activité. Alors attention, ce n'est pas la même activité pour tout le monde, je m'explique. Moi par exemple, j'ai été en patrouille sur la lune, j'ai tué un ogre, ça m'a laissé un engrame blanc au sol. Et dans cet engrame blanc, j'avais directement la carapace du gouffre. Mais par exemple, Lady, elle, a fait la même chose et ne l'a pas eu. Lady, elle, l'a eu en faisant un assaut, l'assaut d'Omnigule. Même chose, elle a tué un ogre et elle a eu la carapace du gouffre. Je sais également qu'on peut la looter en nuit noire. Je sais également que d'autres personnes l'ont looté directement sur des chevaliers. Donc en gros, il faut tuer des chevaliers ou des ogres. Lancer de la patrouille, si vous ne l'avez pas, lancer une nuit noire, lancer des assauts épiques, lancer la mission de la semaine. Ça tombera forcément. Une fois que vous avez récupéré la carapace du gouffre, il va falloir l'équiper en arme principale. Et à ce moment-là, ça va vous débloquer directement la quête qui s'appelle Né du gouffre. Pour connaître la deuxième étape de la quête, il va falloir inspecter votre arme. Donc vous voyez sur la mienne, par exemple, je devais tuer des chevaliers. Il y en a d'autres qui vont devoir tuer des prêtresses. Et j'ai également fait une deuxième fois la quête. J'ai dû tuer à ce moment-là des esclaves. Alors pour les chevaliers, je vous conseille fortement d'aller au champ des fusées sur la terre. Voilà, vous tournez un petit peu. Il y en a 4 qui spawnent toujours à cet endroit-là. Vous tuez les 4. Ça va assez rapidement. Il faut tuer 30 chevaliers en tout. Pour les prêtresses, il faut en tuer 20. Je sais qu'il y a pas mal de missions. Il y en a. Il y a également l'assaut d'Omnigood où il y en a pas mal. Voilà, vous mourrez. Comme ça, vous pouvez un petit peu directement farmer les prêtresses. C'est assez pratique. Et pour les esclaves, bon, c'est assez rapide. Sans esclaves à tuer, je vous conseille d'aller sur les ténèbres intérieures. Et vous vous laissez tuer devant le temple de Kropta. Une fois que vous avez rempli ça, il faut tout simplement valider l'étape directement sur votre arme. Donc vous remplissez directement, vous savez, cette petite boule d'XP. Et à ce moment-là, ça va vous débloquer la suite de la quête. Il va falloir directement vous rendre auprès du guide. Une fois que vous êtes au guide, celui-ci va vous offrir 25 particules de lumière. Et va vous demander d'aller voir Eris Morn directement à la tour. Donc vous vous rendez directement voir Eris. Et à ce moment-là, donc c'est la dernière étape de la quête. Eris va vous demander de faire 3 tâches différentes. La première, c'est d'aller tuer Omnigule. Donc là, à ce moment-là, vous relancez l'assaut, la volonté de Kropta vous tue Omnigule. Vous allez voir que ça va valider cette tâche-là. La deuxième tâche, elle, va être de traverser les abysses dans le raid de Kropta. Donc c'est tout simplement, vous savez, la première étape avec les lanternes. Une fois que vous l'avez finie, même chose, elle va se valider. Vous allez voir un item apparaître directement avec les loot. Et la troisième et dernière tâche, elle, va être directement de tuer Kropta dans sa version, donc en 390 de lumière. Et là, même chose, quand vous terminez, quand vous tuez Kropta, vous allez voir un item apparaître avec vos loot sur la droite. Et à ce moment-là, une fois que vous avez rempli ces 3 tâches, vous allez pouvoir retourner voir Eris Morn. Eris Morn, elle, vous donnera l'essence de l'âme suprême. Donc c'est plus l'essence de Kropta, là, c'est vraiment l'essence de l'âme suprême. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir améliorer l'apparition alliée. Et directement, vous allez obtenir la gouffre nécrotique dans conversion exotique. Voilà, le gouffre nécrotique de l'année 3. Franchement, ça fait plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous permettra à votre tour de pouvoir obtenir le gouffre nécrotique. Je vous dis à très bientôt, les potes, pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !